Je pense que toutes les structures du parti sont aujourd'hui représentées ici à la maison du parti pour venir vous écouter, pour venir entendre de votre propre bouche, camarade secrétaire général, le compte-rendu que vous venez de nous faire par rapport à la vue du parti, par rapport à toutes les péripéties que le parti a traversées ces derniers temps et qui ont valu le renvoi à certains de nos membres. Je pense qu'un parti a une charte, un parti a des statuts, un parti a un règlement intérieur et lorsque quelqu'un ne veut plus se conformer aux dispositions prévues par le règlement intérieur et par les différents textes du parti, ces personnes ne sont plus membres du parti socialiste et c'est ce qui justifie donc tout ce que vous avez entendu ces derniers temps. Moi je pense que quand on n'a plus envie de travailler dans un cadre régulier au niveau d'un parti politique, il faut avoir le courage de partir. Maintenant que nous avons cette rencontre, je pense qu'il faudrait qu'on dise à nos militants ce qui est attendu aujourd'hui d'eux. Ce sont des militants engagés qui sont venus vous rencontrer, ce sont des militants qui vous écoutent et qui attendent que vous leur donniez toutes les décisions qui ont été prises par le parti pour que demain, lorsqu'ils vont retourner au niveau de leur base, qu'ils puissent expliquer aux membres du parti socialiste tout ce qui s'est passé et maintenant tourner cette page et regarder l'avenir qui est devant nous. Nous avons des échéances extrêmement importantes qui nous attendent. Vous avez parlé si tôt de l'élection présidentielle, vous avez également parlé des prochaines élections locales et je pense que ce que nous avons également traversé comme autre rencontre électorale telle que le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et je voudrais pour cela qu'on félicite notre secrétaire général qui a été promu à la tête de cette institution. Moi je pense que c'est une récompense pour le parti socialiste mais également pour l'ensemble des membres de Bernon-Bocke-Yakar parce que le parti socialiste avec à sa tête Ousmane Tanordien a beaucoup fait pour Bernon-Bocke-Yakar a beaucoup travaillé pour que Bernon-Bocke-Yakar se consolide. Donc s'il y a une institution qui lui est confiée, ce n'est pas à cause de l'institution que nous restons au niveau de Bernon-Bocke-Yakar. Nous sommes dans Bernon-Bocke-Yakar pour des principes que nous avons eu à arrêter avec le candidat Macky Sall au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012 je crois, de 2012. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore attachés à ces principes et nous continuons à aller ensemble, à continuer à construire notre pays jusqu'à ce qu'il y ait d'autres échéances pour que nous puissions y travailler. En tout cas, merci à la commune de Louga, merci au département de Louga, merci au département de Liguer pour le travail qui a été fait à l'occasion de toutes les élections. Camarades secrétaires générales, les élections législatives passées n'ont pas été très faciles pour nous. Même si on peut dire également que le compagnonnage que nous avons avec Bernon-Bocke-Yakar nous ne sommes pas tout le temps satisfaits à 100%. Mais ce sont tous les compagnonnages qui sont comme ça. Dans le cadre du parti, on a des difficultés également dans notre propre compagnonnage à plus forte raison lorsqu'il y a près de 50 à 60 partis qui sont ensemble. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous orienter vers ce qui pouvait nous unir le plus au niveau de Bernon, c'est-à-dire rester ensemble, travailler ensemble, faire la campagne ensemble jusqu'à obtenir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Je pense que nous n'avons pas été perdants parce que nous avons aujourd'hui Mambunam Sale qui a été élu au niveau de Linger pour le compte du Parti Socialiste. Pour la commune de Nougat également, nous avons Roké Yau qui a été élu, honorable député. Et pour les autres départements aussi, il y a eu d'autres élus. Mais je pense que nous n'avons pas démérité, en tout cas jusqu'à présent, il faudrait également qu'on continue à travailler pour que Bernon Boké Yacar se consolide, pour que nous soyons encore plus unis dans le cadre de Bernon Boké Yacar.